Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'acide tranexamique en chirurgie orthopédique. Tout d'abord, il y a un intérêt, c'est que j'aime beaucoup l'acide tranexamique, je suis un pro-acide tranexamique, alors méfiez-vous un petit peu dans ce que je vais vous dire. La deuxième chose, c'est que l'acide tranexamique, ça ne coûte pratiquement rien, c'est à peine 2 euros le traitement, ce qui en fait, vous le verrez à la fin de la présentation, un traitement extrêmement intéressant dans l'épargne sanguine. D'abord, un petit peu de physiopathe, la fibrinolyse, on en a besoin pour liser le caillot de fibrine qui va être formé suite à une agression tissulaire. L'enzyme principal qui va liser le caillot est la plasmine, qui a besoin d'être activée par l'activateur tissulaire du plasminogène. Heureusement, on a des mécanismes compensatoires inhibiteurs qui permettent de bloquer cette fibrinolyse pour qu'on ne saigne pas continuellement. L'enzyme principale est le PAI, qui est un inhibiteur du TPA. La fibrinolyse dans la chirurgie orthomédique, elle commence dès le début de la chirurgie et ça, on le voit dans la prothèse d'ange et dans la prothèse de genou. Vous voyez sur ce graphique en haut à droite que dès qu'on commence à opérer, les concentrations de l'activité du TPA vont augmenter, évidemment d'une manière plus importante dans la jambe opérée que dans la jambe non opérée. Vous voyez que parallèlement à cette activation, on va avoir, mais décalé dans le temps, l'apparition d'une inhibition de cette fibrinolyse qui permet justement de bloquer le saignement. C'est ce qu'on appelle le post-opératif fibrinolytique shutdown. Ce changement d'une phase d'activation de la fibrinolyse à une inhibition de la fibrinolyse se déroule en phase post-opératoire, mais on ne sait pas bien exactement quand cela survient et on ne sait pas bien s'il y a une différence entre la prothèse d'ange et la prothèse de genou. Pour ce qui est de la prothèse de genou, on a la même chose, mais une activation qui va être plus marquée, en particulier lors du lâchage du garrot. Et aussi, cette activation de la fibrinolyse est plus importante lorsqu'on réalise une prothèse de genou sous garrot par rapport à une prothèse sans garrot. Enfin, si on compare les deux interventions, l'activation de la fibrinolyse est plus importante numériquement dans la prothèse de genou. Vous allez avoir des valeurs plus hautes et probablement aussi plus prolongées que dans la prothèse de genou. Pour venir bloquer cette fibrinolyse et essayer de diminuer le saignement péropératoire, on peut utiliser la citrane hexamique, qui est un analogue de la lysine. Il ne vient pas diminuer la production de plasminogènes, il ne vient pas inhiber l'activateur tissulaire du plasminogène, mais il vient se fixer au niveau du plasminogène. Il n'empêche pas l'activation du plasminogène en plasmin par l'activateur tissulaire du plasminogène, mais il vient gêner la fixation de ce bloc d'enzyme sur la fibrine et diminuer la lys de la fibrine. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Et ça, on le sait depuis les années 90. On a démontré ça dans la prothèse de hanche et dans la prothèse de genou que l'utilisation de ces traitements permettent de réduire le saignement. Et puis, quand on prend l'ensemble de ces études et qu'on mélange la hanche et le genou, on s'aperçoit que cette réduction du saignement, essentiellement post-opératoire plutôt qu'intra-opératoire, s'accompagne d'une réduction de la transfusion concentrée électrocytère. Alors, il y a quand même une différence en termes d'efficacité en fonction des interventions. Par comparaison indirecte, on a l'impression que l'acide tradexamique est plus efficace dans la prothèse de genou que dans la prothèse de hanche et dans la fracture de hanche. Néanmoins, le traitement est efficace dans les trois interventions. Pendant longtemps, on a cru que du fait qu'on allait inhiber la fibrinolyse, qu'on allait favoriser l'extension des caillots de fibrine qui sont extrêmement importants. Le risque thrombotique est important dans cette chirurgie orthopédique. Vous avez la prothèse de hanche, la prothèse de genou. Même si l'incidence aujourd'hui, en particulier en fast-track, des thromboses vaineuses diminue, et c'est quand même une des chirurgies les plus à risque thrombotique vaineux, on a longtemps cru que l'association allait s'accompagner, l'association acide tradexamique et les chirurgies orthopédiques, allait s'accompagner d'une augmentation du risque thrombotique. En fait, quand on regarde et qu'on cherche, et ça, ça a été fait dans les premières études avec acide tradexamique, quand on cherche en systématique, par des méthodes objectives, la présence de thrombus, on n'observe pas d'augmentation du risque thrombotique chez les patients qui ont reçu le traitement. Et il y a des méta-analyses qui ont compris toutes les études, toutes indications confondues, et vous voyez sur le résultat global de cette méta-analyse qu'il n'y a pas non plus d'augmentation du risque artériel, il n'y a pas d'augmentation du risque d'infarctus, il n'y a pas d'augmentation du risque d'AVC. Vraiment, le message qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'acide tradexamique, il n'y a pas d'augmentation du risque thrombotique artériel ou vaineux en péri-repératoire. Alors, il y a quand même un petit doute qui est dans la fracture de ranche, et ça, c'est une étude qu'on avait publiée il y a quelques années, maintenant, dans la fracture de ranche, avec l'acide tradexamique. On avait cherché en systématique la présence d'événements vasculaires en utilisant un critère combiné où on associait des critères cliniques et des critères asymptomatiques, thrombosystème vénocystème, recherchés par Doppler, et puis aussi, on a recherché des syndromes coronariens par la mesure de l'athroponine et la réalisation de ces gènes. Alors, le résultat de l'étude, il n'y avait pas d'augmentation significative de ce critère combiné, mais quand même avec une tendance en défaveur de l'acide tradexamique, vous noterez ici, sur le tableau, qu'il n'y a pas d'augmentation, à l'exception d'un AVC, d'augmentation du risque symptomatique. Et donc, la question dont on s'était posé, c'était, OK, il y a peut-être un signal, mais quelle est l'expression clinique de ces événements ? Alors, depuis, il y a eu d'autres études qui ont été réalisées, et ces études dans la fracture de ranche, quand on les combine toutes, on ne montre pas d'augmentation significative du risque thrombotique RTLFN. Et puis, récemment, une étude rétrospective basée sur des bases administratives américaines montre qu'entre 2014 et 2016, sur 150 000 patients, ils ont fait une analyse multivérieure en utilisant un score de propension. En gros, c'est une étude introspective, mais qui n'est pas randomisée, et ils ont apparié les patients qui ont reçu de l'acide tralexamique avec des patients qui n'ont pas reçu de l'acide tralexamique, mais qui avaient des caractéristiques démocratiques le plus proches possible. En fait, on essaye un petit peu de recréer l'équilibre qu'on a avec un essai randomisé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas la même pertinence, c'est la même réduction du biais. Néanmoins, dans cette étude, on retrouve la réduction transfusionnelle, et surtout, pour aller dans le message, on ne montre pas d'augmentation du risque ni artériel, il n'y a pas d'augmentation des infarctus, et il n'y a pas d'augmentation des thromboses venus. Toutefois, attention, ces études rétrospectives, elles ne sont pas randomisées, et puis surtout, on s'intéresse uniquement aux événements intra-hospitaliers, et aux États-Unis, la durée de séjour est extrêmement courte, la durée de séjour intra-hospitalière, puisqu'elle est limitée dans cette étude à trois jours. Alors, maintenant, on va passer aux recettes de cuisine, comment est-ce qu'on administre l'acide tranexamique ? Alors, cette diapo, elle est là juste pour vous dire, on a vu au début de la présentation les mécanismes de fibrinolyse, les éventuelles différences qu'il y avait entre la prothèse de hanche et la prothèse de genou. Alors ça, ça peut nous guider pour proposer des schémas d'administration, nous donner des idées, mais pour vraiment recommander un schéma d'administration, on a besoin d'essais cliniques, d'essais randomisés qui démontrent la supériorité d'une administration par rapport à une autre pour pouvoir la proposer. Alors d'abord, quelle dose ? Non, pour savoir quelle dose, il faut faire des études de doses et il faut comparer souvent un groupe avec placebo, puis ensuite, il faisait des doses croissantes pour montrer qu'on essaie d'identifier la dose à partir de laquelle le bénéfice est le plus intéressant et la dose minimale à partir de laquelle augmenter les doses n'apporte pas grand-chose. Alors le problème, c'est qu'en chirurgie orthopédique, on n'a pas grand-chose, on n'a que cette étude et c'est que dans la prothèse de hanche et vous voyez qu'avec 15 mg par kg, ce qui fait à peu près 1 g, on est plus efficace que le placebo et puis on fait aussi mieux que 10 mg par kg. Malheureusement, on n'a pas évalué de dose supérieure et on ne sait pas si on fait mieux si on donne 2 g ou 3 g en effet qu'un g. Et le message, c'est d'utiliser un g quand on ne fait qu'une dose. Alors quand est-ce qu'il faut débuter ? Avant, après, on a vu que la fibrinoïse, elle commence dès le début de la chirurgie. Donc, ça semble un peu logique de débuter le traitement avant la chirurgie. Et si on regarde ici à gauche dans la prothèse de hanche, vous voyez que quand on débute avant la chirurgie, on fait mieux que lorsqu'on débute le traitement à la fin de la chirurgie. Mais vous voyez quand même que même si on débute à la fin de la chirurgie, on fait mieux que le placebo. Le message, c'est si vous avez oublié de donner l'acide tradexamique, ce n'est jamais trop tard. Vous pouvez l'administrer même si vous avez oublié de le faire. Pour ce qui est de la prothèse de genoux, c'est un peu moins net. Vous voyez que numériquement, avant de gonfler le garrot, donc au début de la chirurgie, on fait un peu mieux que lorsqu'on débute juste avant le lâcher du garrot, c'est-à-dire à la fin de l'intervention. Et encore une fois, on fait mieux que quand on ne fait rien avec la citrane hexamique. Mais probablement que dans la prothèse de genoux, cette administration préopératoire, elle n'est pas aussi importante que dans la prothèse de hanche. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'il faut administrer ? Alors, dans la prothèse de hanche, je vous avais dit, rappelez-vous, la fibrinolyse, la fibrinolyse, elle continue en post-opératoire. Et puis, il y a un moment où il y a cette inhibition qui apparaît, naturelle, de la fibrinolyse. Et la question est de savoir pendant combien de temps il faut administrer la citrane hexamique jusqu'à ce que la nature fasse bien les choses et inhibe ce sédiment. Mais dans la prothèse de hanche, on avait comparé l'administration d'un seul bolus d'acide tralexamique au début de la chirurgie par rapport à une perfusion continue de 1 g en plus du bolus initial en 8 heures. On a été extrêmement surpris des résultats où on n'a vu absolument aucune différence entre les deux méthodes d'administration. Et cette absence de différence entre un bolus cinique et une réadministration d'acide tralexamique a été retrouvée dans à peu près cinq ou six autres études dans le domaine. Donc vraiment, dans la prothèse d'anche, vous pouvez vous contacter d'une seule injection au départ. Pour la prothèse de genoux, il y a cette étude qui est très intéressante où vous avez ici le groupe placebo qui a rien eu. Et après, vous voyez, vous avez trois groupes. Un groupe où il n'y a eu qu'une administration préopératoire, un groupe où il y a eu l'administration préopératoire et une réinjection et un troisième groupe où il y a eu deux réinjections. Et vous voyez que lorsqu'on fait une réinjection, donc deux injections d'acide tralexamique, on fait mieux qu'une seule injection. Par contre, lorsqu'on fait trois injections, le bénéfice commence à diminuer et il n'y a pas vraiment d'intérêt clinique à administrer une troisième dose. Donc le message dans la prothèse de genoux, c'est deux injections. Est-ce que la forme IV est la seule manière d'administrer l'acide tralexamique ? Non, vous pouvez l'administrer par la bouche ou en intra-articulaire et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour ce qui est de la forme Pérose, la biodispinité de l'acide tralexamique donnée en voie orale est de 50 %. Donc ça veut dire pour avoir à peu près la même exposition sur 24 heures, il va falloir donner deux grammes par rapport à un gramme. Donc doubler les doses. Par contre, vous voyez que pour atteindre le pic de concentration sanguine, il faut tenir compte de l'absorption par le tube digestif de l'acide tralexamique. Et ça, le C-max, vous allez l'obtenir au bout de deux heures. Ça veut dire que si vous allez utiliser l'acide tralexamique pour votre premier bonus, il va falloir anticiper l'administration et donner au moins deux heures avant la chirurgie. Par contre, vous voyez aussi qu'en termes d'intensité, les concentrations sont moins élevées et donc on monte moins haut qu'avec une forme intraveineuse. Mais par contre, l'administration va être plus prolongée, l'exposition va être plus prolongée dans le temps avec la forme orale puisque le produit est pendant quelques heures progressivement absorbé par le tube digestif. Tout ça, quand même, on peut se poser la question est-ce que c'est une contrainte, ce problème d'administrer le traitement avant la chirurgie ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des gags, des oublis lorsqu'on va s'en servir en pratique clinique ? Vous voyez, dans cette étude qui a montré que la forme Péros, parce qu'elle est donnée deux heures avant, elle fait aussi bien qu'une seule injection d'acide tranexam activé. On s'aperçoit que même dans un essai contrôlé, on contrôle tout, on essaie de tout bien maîtriser, il y en a, il y avait six patients sur les 46 qui n'ont pas pu recevoir le traitement comme cela a été souhaité. Je me pose beaucoup de questions sur l'utilisation en pratique clinique de la forme orale. si elle est utilisée pour l'administration initiale en chirurgie. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était pour l'administration topique. Ça marche aussi très bien, c'est l'administration topique, c'est donner en intra-articulaire l'acide tranexamique à la fin de la chirurgie. Donc là, déjà, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir le donner au début de la chirurgie, ce sera que à la fin de la chirurgie, donc on va perdre un petit peu le bénéfice de tout ce qui va se passer pendant l'intervention. Les résultats montrent qu'on fait aussi bien que la forme IV. Par contre, il va falloir utiliser une dose plus importante et puis ça va prendre un certain temps parce qu'il va falloir bénir l'articulation avec de l'acide tranexamique. Ce que je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que quand vous administrer en intra-articulaire l'acide tranexamique, vous allez avoir une réabsorption systémique et ça, c'est bien montré dans cette étude où on a dosé après l'administration intra-articulaire d'acide tranexamique dans le sang et dans les redons on a dosé l'acide tranexamique pour voir s'il y avait une réabsorption. Et là, je ne me fais confiance, mais les concentrations qu'on voit ici en systémique sont des valeurs thérapeutiques et donc on a vu qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque thrombotique avec l'utilisation de l'intra-veineuse mais ce que je voulais vous dire c'est que si vous le donnez en intra-articulaire, ça va être absorbé dans la circulation sanguine, ça ne va pas rester par magie dans l'articulation. Vous voyez aussi qu'en fin d'intervention 4 heures après la fin d'intervention les concentrations dans les redons sont les mêmes au niveau lorsqu'on injecte en intra-articulaire qu'en intra-veineux. Finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment un gain à administrer en intra-articulaire. Le véritable gain que certains se mettent en avant c'est l'association intra-veineux avec l'intra-articulaire et là je vous présente les résultats d'une méta-analyse qui reprend toutes les études qui ont comparé de l'acide tranexamique en orthopédie donnée uniquement à l'intra-veineux par rapport à une injection intra-veineuse associée à une injection intra-articulaire. Les résultats montrent une réduction significative en faveur de l'administration combinée à tel point que les Britanniques recommandent cette association pour toutes leurs interventions en orthopédie à savoir donner de l'acide tranexamique en IV et de l'associer à un ou deux grammes en intra-articulaire d'acide tranexamique à condition qu'on ne dépasse pas la dose de 3 grammes. Néanmoins, quand on regarde les résultats de cette méta-analyse on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que l'effet bénéfique de l'acide tranexamique combiné n'est pas retrouvé dans la prothèse de genoux. Cette réduction du risque transfusion n'est retrouvée que dans la prothèse de hanche. Deuxièmement, quand on regarde la qualité des études, on s'aperçoit que ce sont des études avec d'énormes biais méthodologiques qui probablement surestiment l'effet traitement. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir recommander l'utilisation combinée de ce traitement et qu'il va falloir attendre d'autres études de meilleure qualité avant de pouvoir recommander l'injection intra-articulaire, notamment dans la prothèse d'an. Enfin, la dernière diapositive pour vous dire que pour être vraiment efficace sur la réduction transfusionnelle, l'acide tranexamique s'adoption que si vous l'associez à d'autres méthodes d'épargne sanguine et en particulier la combinaison la plus intéressante pour réduire le risque transfusionnel et l'association d'acide tranexamique avec l'utilisation de seuils transfusionnels restrictifs. Pour conclure, l'acide tranexamique permet de réduire le saignement et la transfusion en chirurgie orthopédique et ça sans augmentation du risque thrombotique. La voie intraveineuse est la voie de référence. Il faut débuter le traitement le plus tôt possible avant la chirurgie. La dose optimale semble être d'environ un gramme et qu'il va falloir réinjecter si vous faites de la prothèse de genoux. Enfin, il est important d'associer l'administration d'acide tranexamique à l'utilisation de seuils transfusionnels restrictifs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada